Bonjour à tous, nous voici pour le sixième épisode de Pokémon Eclapourpre. Après avoir enchaîné la planque roquette et l'arène d'Amados avec ses pokémons bien ténébrés et maléfiques, nous allons poursuivre notre aventure à Crossville, donc c'est la dernière aventure de la ville des Cornèbres, avec le Squardio. Alors pour ce Squardio, j'ai décidé de prendre Linguino C, le Leviator, niveau 48, Ewen, la Roucarnage, niveau 50, et Linon, le Lombre, niveau 50, Nanmorna, le Grand Yenna, niveau 50, Roi-Marie, Nanino Queen, niveau 49, et l'OTC, un Florizar, niveau 49. Voilà pour la petite présentation de l'équipe. En attendant, le Gally King et Brasigalli restent au PC, voilà parce que sur mes huit pokémons, forcément je peux en prendre que six. Donc ce sont mes six pokémons qui sont entre guillemets le plus en retard, donc c'est pour ça que je les entraîne en priorité. Donc en quoi va consister le défi du Squardio ? Il y a à peu près une dizaine de couples ou de dresseurs solos à battre dans un combat duo. Et donc on va se les enchaîner, afin de gagner une super récompense. Donc ne tardons pas, commençons à taper du combat duo. Nous sommes les meilleurs jumelles du Squardio. Allez, combat numéro 1, les jumelles. Je commence par le fond, parce que j'aime bien le fond. Jumelles, Léa et Nina. Oh, deux pokémons de type fait, mais le type fait n'existe pas. Donc vous n'irez pas enculer mon Granina. Bah oui, le type fait est à l'avantage sur le type Ténèbre. Mais dans la troisième génération, ils n'ont que le type normal. Et ils se font doublement intimidés, surtout. Oh, les pauvres, ils ont peur. Alors, que je vais faire ? Allez, une colère. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de colère. Ça tape tout le monde, je pense. Ah, ça aurait été un bon convoi avec Gallegon, qui est naturellement résistant. Je vais éviter rebond, parce que sinon ça va aller... Morsure. Allez, morsure, on va y aller. Euh, l'arcin. Bon, ce sont des petits objets. Bah oui, il est amoureux, bien sûr. Bon, je vais l'achever. Ce qui devrait me libérer de l'amour. Allez, niveau 51. Lance-flammes. Wow. Bah oui, t'as un taxeur spécial, bien sûr. Qu'est-ce que je fais ? Morsure. L'arcin, je ne sais jamais s'il a un objet. Ah bah oui, il faut qu'il tombe encore amoureux. Heureusement, c'est un combat duo, et il y a le coéquipé qui vient achever le travail. Allez, niveau 49. Vous allez là-dessus, jumelle Léa et Nina. Pourtant, nous sommes très forts. 768, pokéfreak. Allez, une de moins. Les cornevres qui n'orgue. Au suivant. Tu es allé bien loin de l'oscoordio, toi. Bah oui, je vais aller dire que tu m'en fous. Tout, tout, tout. Butariste. Oui. Manito est bon à... Oh putain. Je pense que je vais switcher... Ouais, je vais switcher Linguielocé, là. Je ne vais pas prendre de risque. Allez, vite. Allez, sweet. Parce que si je me prends une attaque électrique, ça va faire extrêmement mal. Allez, 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 l'intimidation. Bla, 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 bla. Ça se cumule en combat de duo, ça c'est sympa. Allez, combat Pokémon de type Sol. L'Arc, on ne sait jamais. Ah bah oui, il a visé l'autre. Ah bah oui, il n'a pas visé l'autre. Bon, glace. Est-ce que je te demande ça ? Voilà. Ah bah oui, quel le debuff en plus. Alors, je fais quoi ? Double pièce en magnéton parce qu'il commence à le suivre. Ça, heureusement. Bon, il devrait être Wancho, quoi. Au revoir. Ah bah oui, il a l'initiative maintenant. En tout cas, il manque une bien. Wow, il est bien riche, lui. 2048 Pokéfreak. Alors, il faut que je soigne l'autre. Tac. Il est quoi ? Il est paralysé. B. Cerise. Allez, prends ta cerise. C'est bon pour la santé, les cerises. Alors, ça fait deux qu'on va continuer. Les jumelles, numéro 3. Ah, nous deux, on est les plus fortes. Ah, mais il y a deux contre un, c'est pas loyal. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont toujours que deux pokémons. Octovol est joli fleur. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire de la bourrelle ? Allez, intimidation. La quadruple intimidation. Je sais quoi du coup. Rebronce un vrai one shoot. Je suis surpris du coup. L'arcin, euh... Alors, ça, one shoot pas, c'est un peu dommage, ça. Ah, bah oui, il a pas raté. Il choisit toujours la bonne cible. Ah, il peut pas un soleil, là. J'espère qu'il a pas raté son attaque. Euh, l'arcin sur toi, allez. Il faudrait toujours vérifier s'ils ont des paix. Allez, bien, au revoir. Ça y est, je suis content. Bon, lui, il aura un droit à aller meubler après le combat. Euh, morcioreille, c'est bon. Un colin philis. Mâchouille. Miam, miam, miam. C'est bon, les jolies fleurs. Apparemment, ils ont pas de B, ça m'étonne. D'habitude, Mist et Mickey, ils adorent donner des B à tout le monde. Et là, ils en ont pas donné. Alors, ça fait 3 combats. Alors, il me semble que la règle du jeu, c'est qu'il faut faire tous les combats sans quitter la zone. Sinon, ça réinitialise. Il me semble que c'est ça, hein. Allez, les mêmes. Oh, ça fait 100 PV tout pile, en plus. C'est bon, les mêmes. 100 points. Et c'est moins cher qu'une super potion. Donc, on va faire quoi ? On va faire lui, 4ème combat. Ouh, musique Team Rocket, hein. C'est vacances. Je me suis beaucoup contraignant, ce qu'on a dit. C'est un Spear Team Rocket, baby. Campeur Edward. D'idoculique, d'idoculique. Oh là là, j'espère que je peux me faire empoisonner. Bon, ce qui est bien, c'est que je redis bien qu'on me fera en attaque, et ces deux Pokémon, ils tapent dans le physique et pas dans le spécial. Donc, ça a bien les handicapés. Euh, du coup, je fais quoi ? Un gros canon, je vais me débarquer, c'est compliqué. Prochevanner, c'est quasiment inefficace. Allez, on va essayer de one-shoot, là. One-shoot. Ah bah oui, il me l'a empoisonné. Oh, putain, il a raté son attaque. Du coup, je vais me payer le poison. C'est gratuit, parce qu'il a raté son attaque. Bon, il y a eu déjà empoisonné, donc, je prends le risque de faire un arceur. Pas d'autre gêne. Au revoir. Bon, ça va, à chaque combat, à chaque fois que je consomme une B, ça va m'énerver. Ok, quatre combats de fées. Sac. B. Sac à B. 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 Maintenant, tu veux manger une pêche. C'est bon, les pêches, pour la santé. Bon, ça enregistre toujours, mais c'est bon. Euh, B. 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 Alors, cinquième combat. Il est où, le cinquième ? Allez, le couple de vieux à l'entrée. Depuis toutes ces années, nous, on connaît le square par cœur. On va le dire, de manière vieillarde. C'est bon. Mais comment elle est aussi partie ? C'est cool que je vais aller. Ouh. Bon, je pense déjà savoir ce que je vais faire. Alors, j'aimerais bien faire rebond les problèmes. Ben... Ouais, intimidé-moi tout ça. Bon, d'un côté, c'est bien qu'ils sont débuffes en attaque. Blab, blab, blab. Allez, ils sont contents. Ils sont débuffés. Un rebond sur le Bollard. Et toi, tu vas faire un Larcin sur... Sur Torel. Ouais, fais soin si ça te fait plaisir. En prochain tour, tu seras K.O.N. Je ne sais pas qui vous l'aisez. Merde. Pas grave. Au moins, je sais qu'ils n'ont pas d'objets. J'ai cliqué trop vite sur le bouton A. Allez. Enfin, cliqué trop vite sur le bouton A. Ouh là, ça va faire mal, ça. Bon, d'un côté, il est débuffé en attaque. Allez, l'Orsure. On va marcher, c'est ça. Ouais, c'est là où la double intimidation, c'est utile. Parce que, pour le clair, c'est du physique. Ce n'est pas du spécial. Et il ne sait pas stabbé, en gros. T'es sûr qu'il est nouveau ici ? Oui. Oh, ils sont riches, les vieux couples. Alors, 5 combats, ensuite. J'aurais dû acheter plus de boissons, de sodas et compagnie. Allez, 6e combat. Ensemble, on est en top de notre forme. Un combat est lancé par couple. Cool, le Barquet, allez. Ils sont cool, oui. Ah, Arcana, il va me débuffer, je le sens, là. Bon, on va accéder à toutes les intimidations. Ah non, il ne va pas débuffer. Je fais quoi, du coup ? Il est au canon. Alors, je ne peux pas faire de l'arsin, je vais directement faire ma chute. Ah bah oui, il était assez extrême. Oh, ça ne fait pas de dégâts. Ouais, une chute. Ah bah oui, il raté son attaque. Ok, on ne sait pas qui va attaquer. Rebond, sans hésiter. Et là, euh... Est-ce que je ne peux pas l'attaquer ? Ah bah attends, on va prendre ça. Comme ça, s'il m'a visé Granina, il va se prendre le point poison de Nino Quill. Ah non, c'était bloc, je ne sais pas. Euh, plaquage. Mais encrochez Venu, c'est... Euh... Mais en plaquage, allez. Ah, presque OS. En fait, tu étais plus en forme que nous. 1536, donc et free. Merci. Alors, 7ème combat, le vieillard. C'est comme la classe de combat trans-croît ratio. Alors, c'est quand même sympa cet endroit, réservant le combat duo. Viens que la main, les dors, là. Ouh, à l'extra, il s'est fait un peu peur, là. Bon, on va accélérer les intimidations. C'est bon, tout le monde a été intimidé, tout le monde est content. Euh, non, je switch. Euh, toi. Et là, euh... Machu, Crochet Venu. Ah, je ne suis pas sûr de l'OS, là. Comme c'est pas stabé. Ah, non, pas du tout. Ah, je t'ai vu. Ah, oui, d'accord. Et il me refou, bien sûr. C'est pas du tout le placage. Bon, j'aime déjà le débarcer de ça. Et lui, euh... Oh, je switch. Allez, c'est bon. Prends pas le reste. J'arrive, hein. Voilà, j'ai l'avantage contre le type électrique, comme ça. Niveau 50. Oh, c'est pas du tout le coup, ça. Oh, c'est pas du tout le coup, ça. Ouais, ça pourrait valoir le coup. Un grand canon, rebond, colère. Bon, dans le cas, le pire, il y a le mettre des capacités. Je peux le réapprendre, hein. Ray en signal, c'est type insecte, ça. Ce n'est pas très efficace, hein. Euh... Je ne peux pas donner. La tête, voilà. Euh... Bomber, conjugation, sinon... Bomber, allez. C'est un peu plus puissant. Et je prends pas le risque de me prendre son statique qui paralyse. Allez, ça fait des trucs partagés, là. Quelle chance nous avons de couvrir un combat facile. Reviens si tu veux d'autres combats. Merci. Euh, je les ai faits, ce soir. Je me sens que oui, non ? Mais non. Donc, huitième combat. Tu ne te connais pas, il nous semble plus beau que de l'année. Allez. Un combat est lancé par jeune couple. Tiens, Max. Combat numéro huit. Bon, qu'y a-t-il persia ? Allez, soyez bien intimidés. On va en accélère les intimidations, voilà. Euh, je fais quoi ? Bon. Je vais tester Colère. Je vais voir ce que ça fait. Tant pis si ça va me coûter un MME. On va les bluffs, si tu veux. Ça va one-shooter tout le monde, à mon avis. Au revoir. Ah non, ça attaque qu'une personne au hasard. C'est marrant. Euh, ben, ma chouille. Euh, non, la recette. Non. Comment j'ai fait ça, là ? Euh, attends, c'est niveau ça. Il a attaqué mon copain, là. Enfin, mon... Il s'est passé quoi, là ? Bon, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais bon. Après, si tu veux avec le combat, ben, ça va me coûter un MME, tout ça. Euh, ou alors, solution 2, on le remplace. Ouais, ça m'écoute. Non. On va garder les MME. Euh... Ouais. De toute façon, il est niveau 50, déjà. Alors, c'est du combat. Ça me rappelle, euh, la quatrième arène des îles orange avec Sacha, euh, Draco Feu Pikachu contre, euh, un Alakazam et un Ossatur en combat double. Eh ben, il pouvait pas s'empêcher de s'attaquer entre le Pikachu et le Draco Feu parce qu'il s'entendait mal. Euh, je l'ai fait ça, oui, je l'ai fait. Euh, qu'est-ce que je n'ai pas fait encore ? C'est en ce... Les combats du centre, logiquement. Ouais, c'est ça. Donc, combat numéro 9, pas fait, ça. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui. C'est génial. Euh, Crochet Venal. Pas du mal. L'Arcin, comme ça, je suis sûr qu'il sera mort. Voilà, un de moi. Ils sont beaucoup plus stratégiques, les combats doubles. Lance, flammes, où est-ce qu'ils apprennent que ça ? Bon, voilà, on va s'occuper de lui, avec la cage, l'Arcin. Donc là où il y a une baie, on ne sait jamais. Bon, je précise qu'avec ma chou, ça serait one shoot, hein. Puisque c'est deux fois plus puissant. Il veut 50. Ouah, t'es riche, toi. Plus de 5000 pokéfriques. Ah, il manquait encore. Ça, c'est fait. Ils sont les liers. Oui, c'est les liers de l'entrée, ça, oui. Donc, il manquerait l'intello ici, et je pense que c'est le dernier. 10 combats, ça fait, c'est ça, alors. Ouais, il manque que l'entello. Allez, l'entello. D'après mes calculs, les combats doubles sont bien plus intenses. Je te confirme. Bon, pour ceux qui ont joué à Pokémon Colosseum, où les combats, ils sont tous doubles, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de stratégie. Ouh là, alors Moudja, si j'ai pas ce qu'il faut pour le... C'est juste ce qu'il faut, je pense. Oui, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Si on n'a pas une attaque super efficace, alors, double pièce sur toi, et toi, l'arcin sur l'autre. Bah, il est quasiment invulnérable, Moudja. Ah, il a un bandeau, le salopeur. Ah, il est bé. Merci pour le bandeau. Ah, bah, c'est un objet rare. Au revoir, Porygon. Du coup, je ne saurais pas si Porygon avait un objet. Ah, oui, c'est vrai. Ah, bah, on voit le troll. Euh, Pokémon. Léviator. Pokémon. Deux Pokémon vol. Ouais, je sais que t'es fatigué, toi. Oh, en plus, il se prend en intimidation, même quand il est sous terre. Et en plus, attendez, j'ai deux attaques qui marchent. Euh, vol. Ouais, il vole, allez. Alors, l'XP, par contre, elle va bien être partagée. Eh, bien, qu'elle a dans la société. 1536 Poké. Alors, normalement, j'ai tout fait et je vais demander ma récompense. Donc, 10 combats tout ronds. Félicitations, vous êtes venu à bout de tous les dresseurs du Square. Recompensez de ce fait un prix spécial. C'est un objet rare permettant de faire évoluer certains Pokémon. Obtenu, Cam Link. Pour les nostalgiques, c'est le bon vieux câble physique où il fallait relier deux consoles Game Boy ou Game Boy Advance. Parce qu'avec la Nintendo DS, c'est pas Wifi-man. Passer un exemple bon. Voilà. Donc, ça permet de faire évoluer tous les Pokémon par échange. Pas utilisable. Ils ont présenté une vieille Game Boy ou on dirait une calculatrice. Ça, c'est pratique. Parce que dans les jeux Pokémon originaux, être obligé de trouver un ami qui a un jeu Pokémon pour faire évoluer les Pokémon qui a eu lieu de par échange et après, lui redemander de nous refaire l'échange inverse pour récupérer notre Pokémon évolué parce que souvent, on souhaitait les garder pour nous-mêmes. Fallait le trouver. ou alors acheter deux consoles Nintendo et deux jeux Pokémon. Et Nintendo est doublement heureux puisque vous gagnez deux fois plus d'argent. Bon, ben, je pense qu'on va être un épisode assez court. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. et on va avec, pour finir notre super récompense, le bandeau. Finalement, avec le larsage, on aurait obtenu un objet sympathique. Donc, bandeau. En fait, ça empêche d'être mis qu'un ou un coup. Voilà, ça sert à ça. Allez, je sauvegarde. Allez, je vous dis à plus.